Musique Oui, effectivement, aujourd'hui nous sommes ici à Missireur, dans un quartier central au niveau de Grand-Yoff. Nous venons d'Aru, d'Ideur, pour un peu nous enquérir de la situation, suite vraiment aux importantes plus que notre pays a reçues lors des dernières 24 heures. Je pense que cette situation est une situation exceptionnelle, où il a plu presque toute la journée d'hier, et donc il nous fallait venir auprès des populations, nous enquérir de la situation au niveau des quartiers. Donc, pour le premier constat, nous pouvons dire tout simplement, au vu de toutes ces années que nous avons vécues avant l'arrivée du président Macky Sall, nous avons vu quand même que la situation est aujourd'hui stable. Nous avons juste quelques maisons inondées, quelques endroits dans certaines rues qui sont aujourd'hui inondées. Nous étions venus pour leur apporter notre support, notre soutien. Mais on a constaté que, de manière générale, l'effort que le gouvernement a fait pour renforcer la canalisation au niveau de Grand-Yoff a permis véritablement à ce que Grand-Yoff, vraiment, après des pluies d'Ulvienne, nous constatons que l'eau est partie. Ce qui n'était pas le cas lors de ces dernières années. Ce qui montre tout simplement que le président Macky Sall, quand même, nous devons le remercier, remercier tout son gouvernement pour le travail qui a été fait ici. Mais également, nous comptons sur son soutien indéfectible pour permettre à ce que nous puissions continuer à renforcer ces installations dans les différents quartiers de Grand-Yoff et que définitivement, nous puissions régler le problème des inondations. Donc, si on peut, si on, en tout cas, si je peux résumer, je peux tout simplement dire, si aujourd'hui Grand-Yoff était inondé à 100%, on a aujourd'hui à peine 2%, en tout cas de cette zone-là qui est inondée. Ce qui montre tout simplement que les installations qui ont été faites dans cette commune ont été extrêmement bénéfiques pour nos quartiers. Comme je l'ai dit, nous faisons un appel au gouvernement. C'est fort heureux aussi de constater que le président, tout de suite, qui a suivi, en tout cas, la journée d'hier, avec beaucoup d'attention, jusqu'à tard dans la nuit, a instruit son gouvernement à ce que tout le monde se mobilise autour du plan hors sec pour vraiment venir en aide aux populations. Donc, clairement, nous avons vu qu'il y avait certaines maisons qui ont été impactées, où on a eu des dalles qui se sont effondrées. Donc, clairement, ces populations ont besoin d'aide. Donc, nous espérons qu'avec ce plan hors sec, ces populations pourront recevoir de l'aide à tous les niveaux, mais également que nous puissions continuer à renforcer le dispositif d'assainissement dans notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada